Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article vieux geek dont vous trouverez le lien dans le descriptif et comme on approche de Noël, autant dire que j'ai envie de me faire plaisir. Et là, qui dit plaisir dit jeu vidéo. Bien sûr, les bonnes âmes Windowsiennes diront « Oh, on ne pouvait jouer à rien sur Linux avant l'arrivée de Steam ». Peu importe si id Software avait porté entre-entre Doom, Doom 2, Quake, Quake 2, Quake 3 Arena et combien d'autres jeux qui avaient été portés, bien sûr, Winner ne savait à rien. Bon, bref, il y a toujours eu des jeux sous Linux, bien sûr, c'est moins puissant. Mais dans les années 90, au tout début de l'existence de Linux, il y a un jeu qui a fait fureur, qui a été développé entre 94 et 2002 en gros, j'ai nommé X-Bill. Pour les vieux de la vieille ou les personnes qui ont connu cette époque, X-Bill, ça va s'en faire ding 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 ding. X-Bill, c'est simple. Vous êtes un administrateur système et manque de peau. Bilou, le méchant Bilou Gates, veut infester votre réseau avec du Windows. Vous avez comme arme votre main qui sert de tapette à mouche, ou à Bilou si on préfère, un seau pour nettoyer les machines infectées et des niveaux à vider. Voilà. Donc, X-Bill a été développé entre 94 et 2002 par les développeurs de PsychoSoft. La dernière version étant la 2.1. C'est un peu vieillot dans la présentation, mais j'en reviens de plus tard. Et il a été déclaré plus populaire que Quake, selon le X-Journal, en janvier 2000. C'est quand même pas mal. Donc voilà, c'était un petit jeu, ce qu'on appelle maintenant les casual games. C'est vraiment pour tuer du temps. Il y a eu pas mal de ports. Pour le Palm, pour Mac OS X, pour Next Step, pour Windows lui-même qui est devenu Windows, pour BOS qui a malheureusement été terminé, pour iPad, pour Solaris, pour Android. Bref, ça a été pas mal modifié. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble X-Bill. Malheureusement, il n'y a pas de Next Step pour le lancer. Donc normalement, c'est disponible sur la plupart des distributions Linux. Normalement. Voilà. Donc je ferme ça. C'est vrai que la tarpa, ça fait vieillotte. La binou est un peu aussi caricaturée, mais c'est vraiment... Voilà. 94-2002 pour la dernière version. Vous trouvez un instructif, bien sûr. Les règles sont simples. En cas de... Il faut déjà... Soit on butte binou. Soit on redémarre l'ordinateur pour lui faire virer ses salottés de Windows. On peut nettoyer pour éteindre les flammèches qui peuvent arriver. Et bien sûr, c'est un petit jeu comme ça pour rigoler. Donc, voilà. Et nouveau jeu. Vous voyez. Vous voyez, c'est quand même très compliqué. Ok, boum, boum. En bas, il y a un nombre de binou qu'il faut écraser comme des mouches. Vous voyez, cet organisateur s'entend réseau. Donc, si un est contaminé, l'autre aussi. Le premier niveau est assez simple quand même. Bam, bam. Voilà. Ouais, 155 points. Mais ça devient plus rapide et plus compliqué après. Parce qu'il y a 13 binou à buter. Alors, je vais laisser un s'activer un peu pour vous montrer la suite. Là, on va éteindre le feu. Boum, boum. On redémarre. Voilà, c'est bon. J'ai aussi à sauver la mise. Mais vous voyez, c'est de plus en plus complexe. Là. St Practique, Struct, 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 Struct. Oula, ça commence à devenir chaud. Là, vous voyez, ça commence à devenir un peu chaud parce que les attaques de tous les côtés, les minous, Oula, je vais essayer de passer. Ça commence à devenir chaud. Là, je sens que le niveau 5, je ne passerai pas. Là, je vais parler de François Bretagne au niveau 5 pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on va encore tuer un pour le principe. C'est le droit de démarrer. Il faut vite, il faut éteindre, il faut éteindre le feu, vite. Là, je sens que je ne vais pas tarder à paumer. Il faut qu'il remplace le mur de par Windows, c'est quand même plus utilisable, me direz-vous. Là, je ne suis pas mal. Si je vais vraiment sortir, j'ai la chance. Et voilà, vous avez paumé. Donc, on a droit au segmentation fault. Et là, c'est un clin d'œil, je suppose, aux électromes à l'écran after dark qui avaient les grilles pain volant. Voilà, vous avez paumé. Game over. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi une dérivée qui est sortie il y a environ, en 2015-2016, c'est X-Lennart. Et oui, cette fois-ci, Bidou est remplacé par AirPortering et Windows est remplacé par SystemD. C'est bien sûr une parodie. C'était pour se moquer un peu de cette guerre des zeniths qui pouvie la vie des utilisateurs. Surtout des geeks dont je fais partie. C'est bien précisé sur la page de X-Lennart. Bon, il a arrêté de se développer en 2015, peu importe. Et c'est bien précisé tout en bas. Voilà, 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 voilà. C'est une attaque personne... Je recommence. X-Lennart n'est une attaque contre personne. C'est juste une parodie complètement innocente. Je ne désire et condamne tout acte de violence envers les personnes de Red Hat. Voilà, donc c'est juste une parodie. Et sans dire, fermez vos gueules et intégrer les deux camps, on peut en rigoler. Donc je vais vous montrer X-Lennart. Autant X-Bid est disponible sur la plupart des distributions. X-Lennart, il faut souvent le faire en compilé. Et coup de cul, mon Arginux a un port de X-Lennart. Donc c'est le même principe, hein. C'est basé sur le code de X-Bid. Déjà en modifié. Les règles, c'est la même chose, hein. L'histoire, voilà. C'est le même principe. Donc je vais voir ce que ça donne. Bien sûr, ça remplace tous les systèmes classiques par des distributions de Linux. Donc il y a Arch, Gen2, Zen2S, Ubuntu, il y a aussi BSD. Donc on va voir ce que ça donne. Bon allez, je vais laisser gagner. On risque de me battre un peu, mais juste pour voir. On va essayer de mettre la mèche. Hop. Ça va, bon. Bon ben je fais paumer volontairement. Je sais pas voir quel est l'écran d'erreur qui dit en fin. Allez. Allez, Nart, je te laisse gagner la dernière partie. Par contre, vous voyez que l'intelligence artificielle du jeu n'est pas extraordinaire. Bon, il a planté. Je vais laisser gagner la prochaine partie. Je vais quand même en buter un ou deux histoire de, quand même. Bon voilà. Et maintenant, je vais pouvoir dans la reste. Voilà. C'est le même principe. C'est l'exclamation de faute. J'aurais pensé qu'il aurait dit autre chose. Mais voilà. Vous voyez quand même. On a toujours eu le moyen de se trouver à s'amuser un peu sous Linux. Même si ce n'était pas super développé. Ça permettait toujours de tuer un peu le temps. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao. Oh, je gagne un high score.